Ah non, c'est pas possible. C'est toi qui crie ? C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est le beau. J'ai commandé la même voiture. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. Chez qui ? Je l'ai commandé chez Damarcure. Ouais. Ouais, bon. Aïe. Putain. J'ai même pas le temps de poser sa clope. Euh, Youmukon, non, il passe plus. Piste noire, les gars, c'est officiel. On a un pistol noir français. J'ai envie de faire pipi. Putain, mais il n'y a qu'une vérité dans ce monde, Burne. Enfin, il y en a deux. Ouais. Les femmes, ça porte des emmerdes et la bière, ça fait pisser. Ah bah, alors ça, c'est quelque chose... Alors ça, pour le coup, ça c'est vrai. Que ça fait pisser ? Moi, je vais vous dire une chose, Burne. Il y a des soirs, je peux boire 3 litres de bière. Je vais aller une fois aux chiottes. Et il y a des soirs, à chaque verre, je vais pisser. Alors, je peux vous l'expliquer. Dites-moi tout. C'est... C'est souvent... Souvent, à mon avis, quand vous n'allez pas pisser, c'est quand vous portez un certain pantalon. Et des fois, on va plus pisser quand on porte un autre pantalon. Et bah oui, parce que là, j'ai pas... On est plus serré. Oui, je suis plus serré, là. Et du coup, ça appuie sur la vessie, ouais. Exactement. Putain de merde. Et puis, plus on vieillit, puis on a des gros organes. Ouais. Ah bon ? Et plus on vieillit, plus on pisse par petits coups. Alors, euh... Ça peut expliquer ceci, peut expliquer cela, hein. Ouais. Ouais, mais tu l'as plus en plus grande quantité, Fonixette. Ouais, c'est quand même véritablement chiant, hein. J'en ai marre d'aller pisser, là. Bah ouais. Ouais. Sale histoire, encore. Bah ouais. Faudrait mettre des pots dans le bannard. Bonne nuit, Renard. 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 Bonne nuit. Ben ouais. Alors du coup, euh... Bukake, le petit choua la crème. C'est bon, ça s'est résolu. Ah, numéro masqué. Oui, allô ? Oui monsieur, je viens d'entendre des coups de feu près de Vespucci, je préférais vous prévenir Très bien, en tirant, merci Pas de soucis Numéro masqué qui vient de m'appeler, coup de feu près de Vespucci, on se met en route, toutes les unités s'il vous plaît Bien reçu Je suis reçu Je pense que c'est une diversion pour faire autre chose en ville Bien reçu, on va tourner Quelque chose dans le nord peut-être On va tellement vite sur place, dans deux minutes je vous dirai si c'est quelque chose de véritable ou pas On vient te les relâcher et te négocier des choses Ce serait quoi quand même Je vous dis aller au Yellowjack Elle vous est la bonne vous ? Ouais bon ça va elle m'aime bien quoi Je suis pas en mode crème fraîche mais elle m'aime bien Qu'est-ce qui se passe ici ? Oui allo ? Ouais salut Kérico Tu vas bien ? Tout va bien ? Ah mais c'est les agents Oui Oui Euh... Là je vais me créer de mieux parce que vous avez vu des Hertz On pourrait savoir ? Des Hertz ? Parce que le commandant a besoin de vous voir Et bah c'est con Bah ouais Non non elles étaient placées normalement ici Comment ? Oui C'est pour la protection des gens Oui je sais pas si il y a eu des Hertz c'est que l'Unicorne l'a demandé ou quelqu'un l'a demandé Ah bah écoutez vous êtes où ? Euh monsieur Randy vous pouvez venir deux petites secondes dans le véhicule s'il vous plaît ? Ah bah écoutez on va pas tarder à arriver je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose à savoir du coup Merci Plaisir au revoir Est-ce qu'il y a un truc... Devant la mairie mon commandant la petite Est-ce qu'il y a un truc un tout petit peu sexuel ? Dites-moi Dites-moi Euh... Juste pour vous dire Oui Vous allez recevoir 200 000 dollars d'un généreux donateur Oh... D'accord Voilà Vous effacez l'ardoire Si Petro se pointe votre seul truc c'est de prévenir la police D'accord S'il vient pour le bar Vous faites comme si de rien n'était Vous prévenez la police Et On le vire Et il n'a plus d'accès à la gérance ou quoi que ce soit ici d'accord ? Ah là mais c'est... Ouais ouais Ok C'est ça je m'en suis déjà occupé Mais si je pointe vous prévenez bien d'accord ? Moi je vous ai négocié d'avoir 200 000 dollars pour sauver votre business d'accord ? D'accord Ah bah c'est très gentil La personne qui va venir vous les donner vous serez peut-être un peu étonné mais c'est normal D'accord Euh... Captain commandant c'est bon vous confirmez vous y allez voir madame Kiko Oui j'y vais Merci Et c'est bon vous pouvez descendre on doit y aller mais c'était pour vous prévenir D'accord la personne passe aujourd'hui ? Aujourd'hui ou demain Prévenez moi si demain soir vous n'avez rien D'accord Ok J'en remercie Bonne soirée Devant la mairie C'est où la mairie ? C'est le gouvernement ? C'est ça Allez on y va Elle a rigolé mais pourquoi elle se plaint alors maintenant ? On va vérifier On va essayer de la mettre en porte à faux Oh putain ce bordel Pour voir si c'était un truc marrant pour elle ou pas Bah j'ai presque cru que vous allez monter des marches avec Comment... Ah oui non 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 Euh... Bah non mais ça va là-haut Bah quoi ? Je n'ai rien dit ? Non mais je dis ça va on est bien garés quand même Oui mais vous avez pris votre élan et tout J'ai croisé de toi Ah oui non 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 Je me suis de voir il va le faire Et en fait non Je peux m'entretenir en privé avec vous sans personne autour de vous ? Ok super Bonsoir Ouais monsieur Bune Bah venez Allez hop Ouais on peut se parler deux secondes Dites moi vous avez eu un problème avec un de nos agents ? Non pourquoi ? Je ne sais pas on m'a dit que vous vous êtes plaint de quelqu'un qui aurait commis un acte Quelque peu sexuel avec vous Ah comment dire Euh... C'est... C'est un petit peu délicat vous voyez C'est juste qu'il a voulu assister Un frottis vaginal Comment ça ? Euh... Parce qu'apparemment monsieur l'antiquette vous savez qu'il est un petit peu marabout Je lui ai dit que pour régler ce... Il a un très gros problème de testicule Il m'a dit qu'il était un peu comme un hamster inverse Vous voyez un hamster qui aurait beaucoup beaucoup de nourriture dans ma bouche Et que c'était extrêmement épais et congestionné Et comme pour ça il avait besoin des cellules d'un vagin vierge Euh... Alors du coup je venais avec le médecin et il a fait un... Un frottis Et monsieur... Votre agent a récupéré le produit Est-ce que c'était l'agent Boukabel un homme grosse voix un peu alcoolique avec une barbe blanche ? Blanc oui blanche Je crois que c'est ça D'accord Mais je n'ai pas ébruté la chose hein Ah bah pourtant c'est venu jusqu'à mes oreilles Et bien ça vise c'est pas de mon fait Donc vous n'avez pas de plainte vis-à-vis de ces agents ? Bah non en l'occurrence j'étais plutôt consentante donc euh... Ah... Je voulais cent mille dollars euh... Ça me rassure j'ai cru qu'on allait avoir un balance ton porc là... J'étais un peu en fait... Bah non non absolument pas en l'occurrence... D'accord Et est-ce que du coup pour euh... Éduquer euh... La lespidio à votre prochain frottis vaginal je pourrais amener des 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 agents ? Euh... En l'occurrence euh... L'expérience n'a pas été très plaisante Je pense que je ne renouvellerais pas Ah merde Bon... Et bien très bien Et bien je vous remercie mademoiselle Akiko Parfait Si d'autres gens ont besoin de ça pour exorciser ou je sais pas quoi... Quelqu'un aurait le numéro du père il pili les gars de la ferme Euh... approprié etc... se reproduisent et du coup ils pourront partager des petits cochons les uns avec les autres Excusez moi de la question mais c'est vraiment une question pour une enquête vous n'êtes pas obligé de répondre mais vous êtes vierge ? D'accord Bah... Alors je suis rech... Mais du coup est-ce qu'il y a une caméra ? Y a pas de honte quoi ? Y a pas de honte à être vierge ! Ah voilà ! Non mais vous êtes vierge ? Si si barbabu je l'ai... Alors faites attention en ce moment il y a des gens qui cherchent des vierges pour euh... Pour euh... les éventrer le sang de vierge et coûte très cher sur le marché noir Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre Ouais, ouais, ouais... Je serai prédente Ouais, je serai prédente Très bien je vous remercie ! Merci à vous ! Ça va j'ai eu peur les gars... Rendez-vous compte moi quand j'entends ça en jeu avec Riri je m'attends tellement à tout Il me fait tellement stresser ce con dès qu'il est lâché tout seul dans la nature Je vous jure il me fait traquer Je sais jamais si on va avoir un truc sur euh... Sur une pénétration anale sur euh... Monsieur la police ? Oui ? J'ai pas de permis et je dois déposer une plainte c'est possible de me déposer s'il vous plait ? Ça dépend la plainte c'est pourquoi ? Euh l'enlèvement d'hier Ah vous avez été enlevé ? Oui dans la banque Bah allez-y montez Merci Quelqu'un peut s'occu... Ah oui mais non attendez euh... bah y'a pas de plainte à avoir en fait... Répétez ! Non c'est bon annulé Ah bon ? Merci Y'a déjà eu un dédommagement par la justice en fait de fait il a déjà été jugé etc Oui ? Et du coup ? Bah du coup je vais vous donner un peu d'argent C'est vrai ? Bah oui Combien ? Beaucoup ? 5000 dollars Ça vous permettra de passer votre permis Trop bien Je peux vous faire un bisou ? Pas du tout D'accord Bonne soirée monsieur Merci monsieur A bientôt Alors au revoir Trop gentil Il s'était fait ponctionner 1500 il a gagné sa vie lui c'est bien content Ouais ouais c'est pas mal Ouais ouais Bah au départ j'étais parti sur 20 000 puis j'ai vu que j'avais plus l'ias sur moi donc Oh bah très bien très bien C'est moi oui j'ai entendu gueuler dans la voiture là Y'a pas besoin de la sommer parce que là ils nous donnent deux fois deux enquêtes Ils sont mal démerdés je pense que là par contre c'était pas intentionnel pour nous donner une enquête mais on pouvait pas laisser passer Ils ont eu 600 000 à mon avis ils ont des frais forcément en terme d'achat d'hab Le C4 ça doit coûter quand même du pognon Ils ont eu quand même eu des trucs Merci pour les bits Berber Donc techniquement même s'ils gardent 200 000 pour avoir animé le serveur pendant une soirée et demie Et en plus que ça fasse vivre une entreprise du sud Par le biais d'un give d'une banque et ben si on prend tout bout à bout c'est très bien tout le monde est gagnant Oh bonjour capitaine de commandant Oui oui on s'est déjà vu Y'a un capitaine là Oh non putain Oui bonsoir Bonsoir capitaine Bonsoir On l'attend en fait Vous attendez qui ? Ben notre réfé C'est qui cette demoiselle ? C'est Arva ? Est-ce que je peux voir le réfé s'il vous plait ? Arva ? Est-ce que je peux voir le réfé ? Je suis, regardez, je suis un tronc d'arbre Je suis hermétique à la féminité Allez-y continuez Je me sers du micro j'ai piraté le lspi Oh mais qu'est-ce que vous êtes quand arrête de pirater le lspi ou pas ? Vous voyez je suis hermétique Qu'est-ce qu'il est su elle ? Hermétique amour Pourquoi maître Yoda du rp qu'est-ce qu'il dit ? Non je vous vois des caméras Fais gaffe moi la dernière fois qu'on avait un mec qui s'il y avait bien coupé Bonsoir monsieur mec Arthur Je l'ai déjà cuisiné là-dessus je suis polac je vais pas ré-enchaîner Il a dit ce qu'il avait à dire hier là-dessus je vais pas en remettre des couches sur l'hier Hier on s'est dit ce qu'on avait à dire ce soir c'était d'autres choses Vous vous écoutez pas, va bien pour votre réfé Vous l'avez soigné de la balle qu'il a pris non ? Faut voir avec BCC parce qu'il m'a envoyé chier quand je suis arrivé dans le truc Comment ça de la balle qu'il a pris ? Sortez de là, sortez de là Je voudrais peut-être me laisser passer Attendez, voilà Comment ça de la balle qu'il a pris ? Comment ça la balle qu'il a pris ? Oui, ça va vous vous en sortez ? Nous on est bien sortis avec MacArthur là, c'était très bien Bon bah tant mieux Par contre là j'ai un petit sushi On a récupéré un peu de butin Oh, ça c'est une bonne nouvelle Oui Euh, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai un petit sushi là, Captain Commodore Ah oui, non mais je vais pas encore vous mettre de la crème hémorroïde, Moufler C'était une fois j'avais dit Oui mais là, alors, de la crème fraîche à la limite, non vous savez pas ? Bah allez-y, je vais cracher dedans si vous voulez C'est pas par rapport à celle-là Euh, on aurait un collègue qui aurait justement essayé de récupérer de la crème fraîche sur une femme Quoi ? Oui, entre ses cuisses C'est ça ? Bah euh, justement je sais pas qui c'est Boutia Belle Ok t'es Et la dame, ça serait Bon alors, attention, ça vaut ce que ça vaut La dame, ça serait une dame d'origine diapolique Est-ce que c'est la fois que vous faites claquer par un machin ? A Kiko ? Oui, mais euh, le fait est qu'elle avait l'air très énervée en arrivant chez les médecins Donc je veux être sûr Que c'est du mensonge ? Et ça, ça serait passé quand ce soir ? Ouais ce soir euh... C'est impossible, y'a que Björn qui peut le faire et Björn était avec moi toute la soirée Ok, bon, bah comme ça, j'ai réglé Voilà J'ai réglé, ok, très bien Ils vont relâcher leur effet là ? Je vais quand même redemander, ouais, ouais, ils sont en train, ouais Euh, par contre on l'attaque pour diffamation cette dame Ouais, ouais, attendez, je rappelle les collègues pour être sûr Je veux surtout pas de... ou c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour euh... Ouais, un policeman Est-ce que Boukabel est en service ? Vérifiez quand même Ah putain ! Et ouais, ouais, si c'est... si y'a Boukabel euh... Ah ouais, bah non, bah cherchez pas, il y était Quoi ? Il y était sur place, il était en service tout à l'heure Oh putain de merde Cherchez pas, cherchez pas Quelqu'un peut me trouver Boukabel tout de suite s'il vous plaît Ouais mais ça je peux pas laisser passer les gars C'est pas possible Ah c'est très gentil Il était en service dans une patrouille ou pas ? Euh, aucune idée moi quand je suis arrivé euh... Tropovitch, t'es sérieux, spoil pas toi Demain le pénis il y était déjà et euh... voilà je sais pas Les collègues euh... est-ce que Boukabel est avec quelqu'un ? Boukake ? Faut nous le retrouver là, je veux tout le monde sur les... Tout le monde de partout on le retrouverait T'es extrêmement sérieux les collègues Il faut le retrouver tout de suite, tout de suite, tout de suite, d'accord ? Ah ! Dites-moi mon commander Oui Petite question Venez avec moi dans la voiture Je pars avec euh... Burn On fait des... Mettez-vous à deux voitures Enfin à deux par voiture hein si vous pouvez Ouais Capitaine euh... Burn Remettez votre radio Il a pris une fin de service Bah on m'a dit ça Il a pris une fin de service ? Ouais Vous êtes sûr ? Par contre il était sur place Ouais ouais Mahon bah c'est Mahon qui me l'a dit hein Et fin de service euh... fin de service euh... Compagnie y compris rien du tout Allez c'est bon Mais non moi je suis très clair dans ce que je pense Ouais 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 c'est très bien oui C'est un miracle je sais pas comment tu fais C'était comme ça lors de tout l'interrogatoire monsieur MacArthur C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu compliqué pour nous de ne pas en tenir à dire Euh il est où le fils MacArthur là ? Il est toujours sur la terrasse ? Et dehors ? Ouais Bon L'histoire du... De la boîte de nuit là c'est pas une connerie Hum hum Je peux même je pense faire témoigner l'homme qui a été mandaté pour me buter On sait qu'il y a des problèmes avec ce monsieur Pedro On a enquêté hier juste après que vous nous y avez parlé Et il se trouve que oui il y a des problèmes avec monsieur Pedro C'est là où ce soir et hier nous avons enquêté On a su qu'il avait disparu Qu'il y a beaucoup de choses qui euh... Qui pointent le fait qu'il ait disparu depuis un bon moment Et que vous n'allez pas être vraiment emmerdé dans la mesure où il est censé... Je pense qu'il est mort actuellement hein Donc tout était vrai jusqu'au moment où bah oui apparemment il nous reste très bien un sac Parce que Dobby m'a dit qu'il avait donné un sac mais pas l'autre Donc oui il me reste un sac Bon on va faire autrement dans ce que je vais vous dire Vous avez tout l'argent Vous avez peut-être payé des choses dont vous aviez nécessité pour ce casse Remboursé des dettes je n'en sais rien Et en gros maintenant il vous reste un sac de ce qui reste du Mago Euh... Il me reste un sac c'est tout Hum ok Très bien Et j'ai pas encore justement non payé tout ce que je devais Bah... Et pourquoi vous devez de l'argent ? Bah parce que ça c'est à ma coté de l'argent de préparer tout ça Hum... Vous avez besoin d'intermédiaire pour ça ? Bah un petit peu oui Vous croyez que je suis une armurier vivant mais je vous l'ai dit quand même Ah les armes et compagnie vous croyez que c'est gratuit à louer Donc vous devez de l'argent à monsieur Casanis ? Bah j'ai déjà donné de l'argent Mais il faut que je rentre dans mes frais Bah vous me dites que vous devez toujours de l'argent pour les armes Bah non mais si vous voulez si je veux faire un calcul à zéro à la fin il faut quand même qu'il m'en reste un peu Là pour l'instant là si on sort l'argent du casse j'ai perdu tout ce que j'avais quoi Tranquillement, sans personne, sans rien Après je suis mec Arthur moi je ne suis pas le juge mais vous savez qu'il va vous de toute façon vous demander la somme que vous avez logiquement pris à la banque Ca me paraîtra logique maintenant comme je vous l'ai dit hier vu que vous avez collaboré moi je comptais demander moins Demander la clémence du juge sur la somme Ca c'est pas moi qui le mettra dans le réquisitoire mais le juge n'est pas idiot, comprenez Même si je demande quelque chose de souple le juge pourra aller à mon encontre et demander une plus grosse somme D'accord ? Le fait que vous êtes en train de me dire qu'il reste des fonds Il faudrait qu'on trouve un arrangement maintenant J'avais gardé un petit peu l'argent pour assurer le futur de ma famille après toute cette histoire Et à combien... Écoutez, je vous confrange combien vous avez je vous prendrais pas tout dites moi Non mais vous m'avez déjà fait le coup Pour l'instant moi j'ai toujours été clair et honnête avec vous C'est vos fils ce soir qui ont menti et je vois que ce soir vous m'aviez menti un peu hier aussi Je vous ai pas menti, je vous ai pas menti, je savais pas qu'il reste un sac moi Euh les collègues, est-ce que quelqu'un est allé avec madame Akiko... C'est d'ailleurs pas dit qu'on n'a pas détruit d'entre vous, j'étais avec vous A l'hôpital chez vous Où il y a eu ce truc là Bon combien vous pouvez rendre ? J'en regarde j'ai pas compté Euh non madame Akiko a été pris en charge par les médecins quand elle s'est fait tirer dessus sur place Il faudrait que vous regardiez ? Mais moi j'ai pas eu souvenir qu'elle est allée à l'hôpital Hop là c'est bon Vous m'avez dit excusez moi ? Il reste un des deux sacs enterrés dans le désert à Saint-Échamps Un des deux sacs enterrés dans le désert, très bien Ok très bien Bon bon bon, et ben moi ce que je vous propose, sac présente combien ? Si c'est un des deux sacs vous avez venez 600 000 il reste 300 000 c'est ça ? Oui plus ou moins oui Très bien Bon, je vais pas vous mettre trop dans la merde Je vais demander la clémence du juge Je vais dire que vous aurez remboursé Vous allez aller livrer sous 24 heures 200 000 dollars à l'unicorne Et vous passerez devant le juge et aucune somme ne vous sera réclamée Très bien Affaire conclue ? Affaire conclue ? Oui, concernant vos fils ou vos neveux, ils sont pas d'air méchants mais il faut que vous arrivez à les tenir quoi Parce que là c'est, oui, ils vous ont pas aidé dans cette histoire quoi Ah non C'est quand même une question, pourquoi l'unicorne là dans l'équation ? Parce que malheureusement la personne qui est associée avec monsieur Pedro est tributaire de ses actes Et a deux doigts de déposer le bilan ce qui serait quelque chose de plutôt néfaste pour le sud, le commerce en général et surtout les putes Et nous on tient beaucoup à nos putes quand même Il m'a appelé il y a 20 minutes là le patron Très bien, au moins ça vous fera une image de généreux donateur On le sortira du dossier Je compte sur vous pour bien faire la transaction Nous on y gagne, on a résolu une affaire Vous n'allez pas en prison, vous n'avez pas plus d'amende que ça vis-à-vis de ce que vous nous avez donné hier Attendez, attendez, j'ai pas de procès encore Non, mais dans tous les cas, le juge du moment que je dirais que vous avez donné cette somme ne vous mettra pas d'amende Si vous n'aviez rien donné, il vous en aurait mis une Et puis après vous pouvez convier la presse pour faire un petit article MacArthur, le généreux donateur Et techniquement, nous n'avons pas besoin de faire procès si maintenant on signe ce papier ensemble On est obligé de passer devant le juge Alors rajoutez une astérix alors Dites-moi C'est une exigence Le premier qui trouve Pedro là On fait ce qu'il veut Ah ça je ne peux pas vous laisser commettre un meurtre, monsieur Oui mais si j'ai plus la tune pour le payer, il faut quand même que je m'arrange Non, si je vous fais ma promesse que si le premier qui retrouve Pedro et que nous on le retrouve Vous aurez vos 10 minutes avec lui dans une cellule Et un ton phare Et un ton phare Bon si, on signe Allez Et le bracelet on va être là On va tout vous enlever Et oui, pour les unicorns Charge à vous de contacter mademoiselle Kobayaki Pour faire un petit article Qui vous fait un peu moucher comme donateur Généreux donateur Qui vient au secours du Labotecu Oui Ah ouais Et si je puis vous donner un conseil Ne faites plus de coups avec vos fils Ouais j'ai compris, j'ai compris J'ai compris, ça va, j'ai compris, j'ai compris Ah mon coeur, mon coeur, mon coeur MacArthur sauve les putes Ça classe quand même Non, non, MacArthur sauve les putes Pour donner un petit peu de plaisir à la LSPD Ouais, non, quand même pas, calmez-vous Quoi ? On a qu'à faire, non mais enlevez des mots Et puis ça fera juste MacArthur la pute du LSPD, voilà C'est pas moi qui l'ai dit Bah ouais, comme ça vous faites encore un peu plus court Non mais par contre vous allez peut-être avoir des lapdates à vie En vrai ça va, je pense qu'on est quand même cool Dans le hall of fame Allez, on va vous enlever le bracelet monsieur MacArthur Je compte sur vous pour faire la transaction rapidement Oui, ne t'inquiétez pas Très bien On a peut-être fait du Bouddha vu le morceau Mais euh... J'espère qu'il n'a pas fait trop souffrir la bête quand même Bonsoir madame Bonsoir monsieur Bonsoir madame Bonsoir monsieur Bonsoir captain commandant Bonjour monsieur Bonsoir, on s'est déjà vu mes chiens On était ensemble toute la soirée Bonsoir le capitaine Ah oui c'est vrai Bonsoir madame C'est pas vous qui étiez avec une vieille dame hier, non ? Qui ça ? Vous parlez à qui monsieur ? À la dame ? Non non j'étais pas avec une... Non non j'étais pas en ville hier soir D'accord Vous étiez où si vous pouvez pas le mettre ? Bah j'étais euh... Comment dire ? Dans ma maison en train de regarder la télé pourquoi ? Et vous regardez quoi ? Je regardais euh... Je regardais euh... Je regardais une émission euh... Tranquille chasse nature pêche et tradition hein Mais vous vivez pas en ville ? Bah j'ai l'impression que tout le monde est le gars des trucs de pêche ici et de chasse Bah on aime bien la chasse c'est bon hein Je crois que la pêche, oui Ah salut l'ombric Bon allez on y va C'est bon c'est la nature hein Ah ouais Au revoir Au revoir monsieur Allez au revoir Au revoir messieurs dames Oh captain vous êtes une LV ? Non Ah d'accord Ah bah c'est... c'est le gérant ça Ouais on va faire ça Ouais à tout de suite à tout de suite Monsieur Miel Hop Oui je t'écoute Hop Bah voilà super on vient pour la... il est où l'argent ? Hop L'argent ? Bah il est où ? Ah oui Je suis pas sûr que l'unicorn il en ait beaucoup d'argent cette semaine mais... Ah bon pourquoi ? Ah non Bah euh... Enfin la semaine dernière ils se font faire agresser Ah on les a tout prêts ouais Je crois qu'ils ont pas mal fermé et la mairie a même du leur donner de l'argent pour qu'ils puissent payer leurs salariés donc quoi Hum Ah oui c'est pas là ? Euh... Ah oui on va aller... Dites-moi combien vous avez pu faire hein monsieur Randy ? Bah là faut que je regarde mes comptes du coup là... Si vous voulez comment t'as l'intérieur pour voir ça y'a pas de soucis on vous suive Non mais oui il a subi un secret bordel c'est bon on en tiendra pas compte je parlerai au gouverneur Ah bah c'est gentil Pas de soucis Ah du coup ah monsieur euh... monsieur j'ai oublié votre nom capitaine c'est ça ? Quoi ? Comment ? On va aller éplucher les comptes finalement hein je pense hein... Présentez-vous captain présentez-vous quand même Mais de quoi me présenter tout le monde me connait c'est des blagues qui me font monsieur Hanson vous êtes naïf hein ? Ah d'accord... C'est le capitaine Cooperfield Monsieur Cooperfield mais bien sûr COOPERFILLE COOPERFILLE Oui Excusez-moi c'est la fatigue la chaleur et tout J'ai vraiment désolé Euh oui euh tout à l'heure j'ai vu vos collègues c'était pour savoir si ça peut vous intéresser de temps en temps à faire des privatisations de l'unicorn pour je sais pas des soirées promotion ou je ne sais quoi n'importe Pfff Vous voyez avec Hanson c'est lui qui s'occupe de ça Oui allo ? Euh oui pour exemple comment on s'écroule dehors Alors en fait il y a eu une bagarre entre des motards des claros-claros etc au Belize Oui Du coup on a fouillé tout le monde et on a trouvé des armes sur beaucoup de claros-claros Mais ils m'ont dit qu'ils ont un arrangement pour le convoi etc Ah oui non mais là il tient plus hein c'est fini Ils sont toujours avec des armes vous saisissez c'est 100 000 et basta Ouais pas de soucis Bon ok ça marche c'est reçu Merci On va mettre le casque hein vous J'en veux pas oublier monsieur l'agent Oui oui faites ça bah si vous vous tuez à la limite je m'en fous moi Ouais c'est pas gentil c'est un Poussez-vous poussez-vous merci Ouais Ah vous êtes monsieur Oui Ah ouais c'est ça Ecoutez monsieur le capitaine et monsieur Oui Je vous ai tous les deux sous la main Monsieur le capitaine vous avez des nouvelles de monsieur Pedro Bah moi je pensais l'avoir vu mais peut-être que je me suis trompé Parce que tout le monde me dit que personne l'a vu donc euh Bah et surtout monsieur Andy m'a annoncé depuis plusieurs jours désormais qu'il était son nouvel et qu'il ouvrait ce semble-t-il disparu Bah surtout que dans ses affaires personne à l'unicorn on a saisi beaucoup de cocaïne non ? Ah oui 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 Ouais Pauvre homme pauvre homme Ouais du coup là ça fait plus d'une semaine qu'il a disparu là Hum Qui c'est à Pedro ? Oui Pedro Moi je vais vous ramener on a pas mal d'affaires là monsieur Mial et on continuera demain au pire Ok ? Il n'y a pas de soucis mais du coup vous avez pas d'info là-dessus ? Nan aucune Merde Nan nan sauf qu'il trempait dans des trucs louches et tout Après est-ce qu'il s'est fait puter j'en sais rien moi où il se cache Il n'a pas quelques kilos de cocaïne chez lui monsieur le capitaine C'est vrai maintenant que vous le dites oui C'est vrai Ah ! En y réfléchissant tout de bien hein ? Oui tout de bien Peut-être une overdose hein ? Tu penses ? Bah écoute Ah merde Ouais peu importe Les médecins en auraient entendu parler quand même Bah si personne l'a retrouvé euh Bah si Ouais c'est pas mal là comme ça là C'est bien l'angle là qu'on a l'impression que j'y mets un doigt hein Ah et c'est bon C'est bon Pas le fait Attends tu veux peut-être parler un petit peu quand même non ? Parce qu'on peut faire une vidéo aussi hein Ah bon ? Si j'aimais ce toitel à plait Ah bah vas-y 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 3 2 1 Action Alors euh salut mes petits gars C'est le tourne hein Pour mon premier tuto Regardez la glissade Le doigt dans le cul Hop ! Toi tu vas pas passer beaucoup sur internet Je le dis tout de suite hein Non ça va tu rigoles ? Avec ça je vais faire des millions Bah bah je vais t'envoyer la photo mais la vidéo je vais supprimer mon téléphone Ouais c'est pas ça tu monétises hein C'était pathétique Vous étiez là capitaine ? C'était pathétique Monétise C'était pathétique ce qu'il a fait on est d'accord ? Non non monétise Euh allez on y va Elle est où votre voiture monsieur miel ? Ah Vous pouvez rentrer au... Vous pouvez rentrer au... Si vous avez pas de nouvelles de moi Vous pouvez rentrer au PDP Hanson Faut nous ouvrir le van Faut nous ouvrir le van vous l'avez fermé Ah bon ? Ah bah c'est bon ouais Ah formidable Bon Mais vous allez bientôt avoir du travail en plus hein On va sûrement vous demander beaucoup de voitures prochainement hein Ah bon ? Bon avec le décret oui J'espère qu'il est privé du coup hein Ah oui exactement parce que là comme je disais tout à l'heure là ça fait dix jours que je n'ai eu sur aucun véhicule On a vendu que deux véhicules la semaine dernière hein Ah oui Ah ouais Vous en risque combien en stock ? Pas grand chose pas grand chose Vous l'avez vendu la belle ? Laquelle ? Ah non non bah non ça c'est un vendable c'est du cul gaulé quoi Ah mon dame ? La bleue là ça doit avoir la chère ça vous en avez encore du stock là La petite bleue Euh la bleue... Oui mais sauf que la bleue ne nous appartient pas Il y a une pigale un boiler là tout ce qui est sur le parking ça vous appartient pas ? Euh le boiler si c'est mon véhicule de fonction Le S non ce n'est pas un nouveau Humm le nouveau décret c'est quoi cette bleue là ? Allez voir Burn je vous laisse vous en occuper C'est vrai que... Et d'ailleurs on a jamais vendu ce genre de véhicules Ils ont pas grand chose en ce moment D'ailleurs dites moi à ce propos là j'ai voulu vous demander C'est quoi ce nouveau décret là qui vient de passer là ? Euh sur quoi ? Il y en a plusieurs oui Non c'est les voitures bien sûr moi je ne suis pas vendu d'armes Attendez j'arrive M. Hanson vous pouvez aider M. Burn là pour le contrôle financier sur le monsieur qu'il y a là Oh bah j'envoie toi Bah écoute je viens de me faire délester de 30 000 dollars donc ça va moyennement bien Tu l'avais très certainement cherché Non non c'est les impôts très simplement Oh vos chambres Ça va pas bien vous m'en inquiétez encore mon achat Il y a mes enfants qui vous attendent Je vous inquiéte pas M. Bélasson Vous inquiétez pas Vos impôts ? Vos enfants ? Oui mais mes enfants je pense qu'ils vont arriver Bon bah t'as de l'arrivée aussi Oui il met un message quand ils sont là d'accord Ok ok ça marche Qu'est ce que tu viens de faire Papou ? Et notre bel état C'est de la maltraitance à gros monsieur Eh bah écoutez M. Mayers La prochaine fois vous volerez pas l'argent des impôts T'as fait n'importe quoi J'ai jamais volé l'argent des impôts C'était pas moi Bah et ça vous gardez ça pour le juge hein Ouais c'est vrai ça En plus dire que c'est la police qui le vole M. Mayers Fouf Moi j'ai jamais dit ça rien Oh si vous l'avez dit M. Mayers Il y avait des policiers à côté de vous Quand vous l'avez dit arrêtez M. Mayers Alors c'est eux même qui l'ont dit M. Mayers Je n'ai fait que le confirmer M. Mayers vous êtes pénible Mais je suis pénible Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je le boudais Parce que ce monsieur il est méchant avec moi Il vole tout mon argent Il vole mes voitures Il vole ma dignité Et vous m'avez même volé mes strapodes et mes vaginettes D'ailleurs votre Porsche là Elle est où ? Ma Porsche elle est où ? Qu'est ce que... Non mais vous allez pas voler ma Porsche Ah bah non mais... Qu'est ce qu'on vient rembourser l'argent des impôts qui a été volé ? Quel argent des impôts qui a été volé ? L'argent sur lequel vous étiez présent oui Ah oui 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 bien sûr oui Je suis toujours en train de mener l'enquête Vous pouvez me justifier l'achat de votre Porsche ? Comment vous l'avez payé ? Oui je suis patron d'un garage Je loue des camions et je m'occupe de la mécanique Je suis un passionné de mécanique oui Je l'ai gagné grâce à la sueur de mon front Et mes gros bras Donc si on prend vos relevés de chiffre d'affaires Et qu'on voit combien vous vous sortez Vous êtes à même de justifier le fait de pouvoir vous être... Oui vous avez pu vous offrir cette Porsche Oui 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 vous pouvez ça fait 20 ans que je tiens ce garage D'accord très bien Très bien très bien je pose des questions à M. Maillard ça Oui oui faites votre métier vous pouvez Oui oui Mais du coup vous permettez que je vous donne l'argent des impôts que j'ai dans ma mallette ? Oui allez-y On vous en prie Alors oui Je vous laisserai en compter J'ai un petit coup de fil à passer M. Maillard Mais Oui Donc je disais Je suis un monsieur Le commandant capitaine Si vous ne savez pas quoi faire vous voulez qu'on aille choisir ma nouvelle voiture Ah oui d'accord je vois oui je suis en tirant d'accord avec vous monsieur le commandant capitaine Oh mais vous allez quand même pas vous froisser la langue Hein ? Il est trop occupé à bouffer sa moustache ce putain de sac à merde Hein ? Il est trop occupé à bouffer sa petite moustache à se trémousser à boire son putain de jus d'ananas Hein oui oui moi la justice Y'a aucune justice avec vous Aucune justice Espèce de putain de propas de chiottes Marcon les petits calacons Parce que je préfère le chez moi Merci Soran Mais ça c'est une légende les aisselles Y'a personne qui a roulé un six carre et des aisselles Bien sûr bien sûr D'accord On en est où du coup M. Hanson ? C'est pas possible Le sac comment ça s'empile J'avais donné l'argent M. Miel c'est bon ? Ah c'est important on a déjà déplié Oui 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 Ah j'imagine Bah peut-être Bah peut-être Et c'est comme quand les gens ils demandent des fois ils crachent dans les assiettes des restaurants Ça s'appelle légende Ouais Ouais Bon bah on peut à l'Unicorn Non mais vous inquiétez pas de façon pour la voiture il va en prendre une moins chère il a dit On va à l'Unicorn du coup pour finir Exactement Et on a aussi deux autres entreprises ensuite C'est qui ? Euh le vignoble qui a à mi-chemin entre les deux côtés Ah c'est vous qui l'avez lui ? Bah c'est nous deux Bah du coup c'est vous qui prenez les impôts ? Bah c'est nous deux Oh la petite comme la commandant Mais c'est quoi l'autre ? Et l'autre c'est... Ahhhh Et l'autre c'est le pétrole Ah bon c'est dans le sud aussi ? Vous regardez le vignoble et le pétrole sont tous les deux traversés par la frontière Ouais mais... Je suis... Ouais bon bah voilà Que voulez-vous que je vous dise ? Que voulez-vous vous dire ? Attendez on va faire plutôt un... Il reste quoi au nord ? Euh ensuite il le reste... Et hier ? Vingt mille Euh à propos de quoi ? Euh... Rien que je devais voir monsieur Mel pour l'organisation du futur combat et des petits trucs qu'on avait mis à avoir Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé... En effet il m'a parlé D'accord, bah super, bon bah dès que vous avez le temps quoi... Et je vous comprends d'ici là vous invitez Super, pas de soucis Bon bah messieurs je vous souhaite une bonne soirée, on va continuer AAAAAAHHHHH Oula Bon Il bougera pas, c'est pire qu'un garde royal en Angleterre Il a même pas se sauter le con quoi Non J'ai l'invité d'être comme un soupon comme ça Ah ouais non là c'est peut-être un peu pauvre Ouais c'est bon Allez bon bah on y va hein Bonne soirée monsieur On repassera dans une oeul Il est pas temps hein Ouais ouais c'est sympa Si tu bouges dans une oeul tu peux bien je m'accouler ma taque hein Ah bah 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 Ah bah 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 C'est vrai c'pagouze ouais C'est... c'est plutôt ironique Ah j'trouve qu'ils abusent un peu sur les sommes là les autres hein C'est trop euh... Ils assayent même pas de jouer de jeu quoi un tout petit peu hein C'est... Je ne fais que ça mais la poignée est un peu Un peu du vol Oui, attention non je vous ouvre la porte pour merci on va vous là maintenant monsieur miel on va où maintenant monsieur miel bah on va ok ça se travaille la poigne monsieur miel c'est un signe du destin ça vous m'avez dit je dis ça se travaille la poigne excusez-moi monsieur miel ils ont contrôlé le kebabette là vous avez un retour sur la radio je n'ai pas eu de retour je devrais demander à burn pour les commandants est-ce que vous avez contrôlé le kebabette bon on joue pas de retour non j'irai raconte tous la revient un souci non oh ça c'est le kebabette lola dites-moi le commandant me demande bon ils vont prendre cher bonsoir mon gosse bonsoir 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 mon frère va pouvoir vous recevoir tranquillement dans le bureau bonsoir monsieur miel bonsoir bonsoir quick quick madame je crois que j'ai fait tomber mes biais dans votre chaise c'est dommage depuis qu'elle est comme ça on peut plus vous vous mettez son cul c'est combien j'imagineur bonsoir un peu bien non je crois pas à ne pas être non 1500 non j'ai non j'avais 900 sur moi je vous ai peut-être mille vous avez donné bille non mais je pense que c'est ils sont sur le compteur c'est bon vous vous je crois que je vous les ai donné enfin je personne n'a non vous allez vous êtes bien dessus non madame bizarre c'est dit blizzard quand vous êtes au frère du coup qu'est-ce que c'est pas prêt ici c'est prêt ah oui vous voulez pas d'ailleurs allez c'est parti ouais alors ouais vous faites la collecte des impôts c'est ça ah un menu exactement oui ce sera mon coup ce sera mon tour après monsieur couper fille ah bon non mais c'est une question c'est pas une affirmation ah bah non alors du coup nous on vient pour les impôts c'est plus important oh oh on peut rejouer une seule partie non mais après monsieur miel ok et du coup j'irai où tu veux bah merci beaucoup bonne journée votre tour de quoi j'ai gagné un menu à la bien ah ouais euh vous allez c'est en branche de fracasser aujourd'hui bon alors les gars monsieur miel non mais ça va et vous non pas bon oui on essaie de faire marcher l'activité après ce coup dur mais je vois ça oui je vois ça ah non non le coup dur des impôts le coup dur de la descente d'hier ah ouais le coup de la descente d'hier ah le fait que vous ayez perdu un beretta c'est surtout l'image que ça a donné sur notre établissement hélicoptère sniper pour une voiture mal garée pas du tout en fait c'est pas là vous méprenez c'est juste qu'on ne révèle pas nos enquêtes de toute façon c'est pas nous qui avions un beretta enfin si mais nous on avait le droit donc arrêtez de vous plaindre vous auriez pu prendre plus cher oui tout à fait c'est mon frère c'est mon frère tout à fait pour défendre l'établissement mais c'est une arme ici c'est ça oui à mon frère tout à fait vous êtes vraiment en train de chialer parce que votre frère avait une arme sur lui et qu'il se les fait saisir euh ah non moi j'en ai rien à foutre de l'arme qui l'est plus c'est même mieux ah qui l'est mieux j'étais même pas au courant de cette arme pour le coup je lui avais dit de passer son PPA et d'après acheter une arme mais apparemment il aurait fait l'inverse ce con oui c'est mieux bon il est où l'argent quel argent l'argent des impôts je sais pas vous allez me le dire bah non le vôtre l'argent de vos impôts bon euh vous voulez jouer peut-être non non on vient vraiment récupérer l'argent des impôts non on vient vraiment récupérer l'argent des impôts non mais il y a eu zéro ce mois ci hein cette semaine mais il fait aucun chiffre aucun chiffre tout à fait pour quelle raison l'établissement était fermé toute la semaine et pour quelle raison et comment faire ce fait-il j'étais au japon et à mon retour il y a eu ce fameux coup d'un désimposition donc on a fermé l'établissement le tour c'était c'était mercredi quoi super bien comment votre tour c'était mercredi donc c'était en plein milieu de la semaine au début même au jour je suis partout au japon de jour oui ça va être champion et vous avez fermé tout le reste de la semaine exactement oui j'ai réouvert vous aujourd'hui même vas-y t'attends là fais genre on voulait réouvrir hier à la base on avait prévu de réouvrir hier et comment ça se fait que vous avez fermé toute la semaine malgré le fait que tout le monde m'a dit mercredi que vous n'en faites pas M. Miel on réouvre à partir de demain et bah on était on est ouvert aujourd'hui hier on devait réouvrir M. Miel hein et bien avec vous M. Miel et malheureusement on a réouvert oh j'ai apporté notre tenue zèbre voilà mais sinon on était fermé tout a été déclaré en temps et en heure par ma comptable personnelle c'est malheureux on va devoir trouver l'argent ailleurs je pense bien bon bah tant pis c'est noté merci beaucoup monsieur de votre sournoiserie à bientôt notre quoi pardon ? sournoiserie de la sournoiserie au plaisir de ça au revoir ça veut dire que si on menonge de ça qu'on pourra pas savoir c'est lequel on y va Hanson tout simplement s'il est sur mon épaule euh Capitaine vous avez récupéré l'argent ? zéro dollar zéro dollar ? laissez-moi prendre notre gueule Capitaine mais vous inquiétez pas tout va bien tout va bien Hanson vous voulez que je rentre et que je lui met un coup de douze dans la vitrine ? tout va bien Hanson tout va bien on vous suit oui très bien oui bah je voudrais pas de problème avec la communauté homosexuelle de Los Santos hop bah c'est pas comme ça que je vais pas avoir de problème c'est pas comme ça que je vais pas avoir de problème c'est pas comme ça qu'il y en a voile bon bah on est passé à 15% vous vôtrez l'exemple mais non mais non on est amis on est amis vous vous faites quand même l'inverse il y a un soucis messieurs non non ok 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 on savait même ça prendre des ptéco le Capitaine a voulu retirer un motron dans les ptéco c'est quoi votre nom à vous ? c'est quoi votre nom à vous ? ah pardon Tomita monsieur Tomita ? effectivement monsieur ça fait trop ralent dans son pté sac à dos c'est étrange de mettre un prix long avec un tas d'alliés c'est tellement ridicule bah en fait ça on dirait la je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Balbuena qui quittait avec son sac à dos le vélodrome ah c'était votre toute famille ah oui parce que j'ai dit votre nom ah je préfère que vous l'appetez au bille moi j'ai l'impression que vous avez pris euh vous représentez tous les gens aussi dans votre brigade commandant non en fait il met des portails non trop serrés et du coup il n'arrive pas à marcher avec d'accord c'est votre tringue bon monsieur en tout cas au plaisir de vous vol merci beaucoup pour l'accueil là vous ? ça va là ? ça va ça va ? ça va oui ça va pas froid ? la z non ça va qu'est-ce qu'il se passe ? c'est parce que je suis là ? oui 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 monsieur Hanson hein ah elle a des regards que pour moi c'est fatigant arrêtez burne sérieux voilà vous avez déjà des problèmes cutanés le sida va rien arranger elle a pas les clés nous hein ? ah non ah bon ? ah non oui allo ? ah c'est moi qui est sorti non c'est pas bcc vous arrêtez de me casser des couilles c'est Hanson ce numéro maintenant d'accord ? tu me l'ordres dans ton GSM mais t'as l'air de m'emmeldé c'est bon mais le chien ou pas ? c'est toi qui vas arrêter hein ? on l'a déjà dit dix fois que j'avais l'écupé sur le téléphone ah oui parfois on s'appelle le bc c'est d'ailleurs c'est qui ? c'est qui ? ah c'est le problème non on t'y pense ah ouais ? peut être un ou deux mais ça manque eux là ils sont civils je crois il va s'en rendre pas donc le fait que je les mets je les maltraite pas quoi alors où allons-nous aller ensuite ? ils sont où là les... ils ont vos BAMAS ? ils sont où ils sont sortis au moins ? je sais pas euh... parce qu'ils sont partis en avance ils sont arrivés ils ont dû aller... ils ont dû nous atteindre au BAMAS rendez-vous au BAMAS alors euh... un BAMAS c'est bon ça va être bon Benny c'est bon on a le garage meilleur ça ah ok ouais ok comme vous dites hein on a euh... l'entreprise de livraison honnêtement je sais même pas qui gère ça on a la pizzeria on a la pizzeria on a le... qu'il va betting dont vous parliez tout à l'heure le concessionnaire euh... le unicorn le vignoble et pétro dollars on est à la pizzeria on est à la pizzeria oh la p travelled verte oh la porte verte elle a pas bougé captain demon Merlin mais�就可以 bon床 vous allez bien ? non on ne l'arrose pas non heureusement que c'est à l'ombre hein enfin si je puis dire je pense qu'il a l'habitude de prendre le soleil Tout à l'heure on est passé, il était là et on revient il est encore là. Vous êtes monsieur Ficus ? Non non pas du tout, j'étais allé, j'étais allé devant c'est tout. Ah ouais d'accord. Je travaille ici. Ah ouais ? Eh bah il est... Portier ? Professionnel. Professionnel, ouais, c'est le mot que j'achète. Voilà, même quand c'est fermé, je reste devant, au cas où. Ah oui, c'est incroyable. Vous devez avoir balle aux gens en bas. Je vous laisse donner la somme à monsieur Hanson qui a son petit sac à dos, vous lui mettez dans le sac à dos tranquillement. Je me retourne, je vais le mettre moi-même si ça vous délanche pas. Ah ouais, mettez-lui dans le farc. Parce que vous savez, en ville on entendait Tug, il s'était là à côté, moi j'aimerais pas créer un quiploco. Moi non plus il y en a assez. Quand les gens vous... Votre réputation vous précède maintenant monsieur ? Ah bah alors, commandant, c'est toute la ville je crois, j'en peux plus. D'ailleurs, ça serait bien qu'on trouve une autre réputation, mais moi j'ai l'impression que ça va être comme la jeune fille au collège. Elle se fait toucher le fond et ça, et elle se fait traiter de pute jusqu'à la fac quoi. La coupe de cheveux et la couleur ça aide pas aussi. Ouais, je veux dire, vous cherchez aussi, une chemise moulante, le petit... Le petit collier de tantouse, les petites boots, etc. Je vous remercie, que de votre image, vous m'envoyez flotter. Voilà, habite-toi un peu viril quoi. D'accord, bien sûr. Mais si un jour, oui, il y a des malversations qui sont faites au nom du front anti-Niacob, bien sûr rien de vous voir. C'est quoi Niacob ? C'est quoi Niacob ? Je sais pas, c'est un terme péjoratif je crois. D'argent. J'en sais pas ce que c'est. Je crois que c'était comme le saké. Ouais ouais, déjà vous devriez être content quand même. J'quarriez arrêter de vous plaindre, parce que déjà vous squattez notre pays etc. Vous avez construit un bâtiment de 2, etc. Des fidètes pas. J'suis autant un squatteur, que vous squattez cette uniforme monsieur. Ouh, d'accord. Mr Hansen est un très bon élément... 100% de la technologie. Ouh, voilà... Si il squatte sur l'uniforme, moi je squatte ce pays, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je referais d'Américain. vous faites des effets des effets c'est ça qui est bien pour ça que j'ai créé l'amical des asiatiques de la santé sont partagés à la bonne heure à bord vous vous avez quoi on devrait inviter monsieur boukake apparemment il a eu une petite un petit problème avec l'un de vos agents avec l'un de vos deux confrères hier oui monsieur courant boukake boukabelle oui boukabelle c'est qui cette personne c'est un agent que nous avons recueilli qui était dans une situation extrêmement précaire et que nous avons aidé que nous avons formé qui a tendance à sombrer dans l'alcoolisme chronique mais un alcoolisme très mauvais comment il fait partie de votre fameux côté exactement oui il a peut-être eu des mots déplacés vis-à-vis de l'un des vôtres sachez que nous allons bien sûr agir il sera de corvée de fermentation de bière dès la semaine prochaine oui 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 mais nous ne sommes pas dans la répression nous sommes avant tout dans la discussion non non dans l'action tout simplement dans dans l'arbre dans l'arbre dans l'arbre dans l'arbre allez ben on vous emmède pas plus longtemps on a plein de pognon à ramasser puis à ce stade là je je pense qu'on va vraiment faire fortune 1 bonne soirée messieurs dames ils sont où les vdpd est derrière pardon bon ça et ça me fait plaisir de vous voir oui écoutez ça va et quand je vous ai vu hier dans la boîte de nuit avec les les spotlights sur vous etc j'aurais dit un vrai drag queen c'était magnifique vraiment vous êtes fabuleux bon il est où l'argent il est à la boîte donc dites moi tous si j'ai bien compris pour vous prélévez quand même les 90% oui oui monsieur bien non prélève un prélève moins c'est juste que monsieur annavichy dans sa grande montée a décidé de respecter le taux de 90% il est de combien votre type de fin combien vous de vous avez fait le bénéfice là alors aussi je ne veux trop peu pas juste j'ai 110 mille de bénéfices en 10 milles de l'âle oui c'est une entreprise enfin donc on va être gentil on va prendre que vingt mille d'accord est-ce que on les a pas sur nous mais vous voulez qu'on aille avec le bas et bah comme willems voilà il s'est enfermé dans une psychologie il est pas là il s'est fait abandonner pas c'est pas long et c'était là il s'était craché dessus à l'école et que c'était la déliel on lui a volé sac à laval sauf que lui ça continue quoi pour mes navires et sinon il est où l'argent est-ce que l'activité professionnelle concernant oui ce qui est formidable c'est qu'ici tout est tout est carré ça c'est bon tout à fait alors pour le nikkei c'est de zéro l'entreprise de bon funèbre d'accord mais j'ai rendez-vous avec ça c'est un miel assez ça m'en soupeux pour débloquer cette situation je l'espère complètement très bien alors pour le ichiban nous avons fait un chiffre d'affaires de 3800 donc c'est 12% c'est bien ça ça n'a pas 90 oui oui pourquoi vous avez fermé j'ai une putain d'amende pour avoir justement feinté les impôts ils vont être perdants ça va saisir sec bon très bien et ben de donner moi on va se mettre d'accord sur 50% de 3800 ce qui fait oui ah bah donnez moi 90 très bien non mais je voudrais pas être oui je voudrais pas être intrusive je comprends cette loi cette loi est totalement hors périmètre on est d'accord vous n'avez qu'un seul restaurant monsieur amaouchi à la bichy bah oui moi je suis restaurateur et je fais la cuisine ici que j'ai croissé la poisson et c'est demandé quand les dragons ils trachent du feu là c'est quoi ces cuisines en dessous non c'est de l'artifice l'artifice un effet visuel si vous dépensez tout dans la pyrotechnie aussi des jets d'eau coloré à bien laisser l'eau devenir verte et que c'était là et gagner plus d'argent pour les impôts je pense je peux me permettre oui écoutez dès que cette mauvaise passe après on a eu beaucoup de problèmes on a eu le code rouge suite à l'affaire casanis et des affaires de terrorisme d'alerte à la bombe ça nous a sapé les chiffres d'affaires comme vous y allez je viens bientôt avec avec ma compagnon vous avez dit écoutez on s'est engagé auprès de monsieur le maire à développer l'activité au maximum et essayer d'être comment dire plus productif et ben alors mon petit pédé en sucre ça sert à rien de longer les murs d'habitude vous aimez bien vous montrer non un coup et subi elle oui 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 alors il s'impose dans les conversations qu'en tout cas ça dérange pas gamin on est en train de parler avec un adulte là tu peux les attendre tout côté c'est à qui que vous parlez monsieur anson attention c'est une minorité homosexuelle je prierai de prendre beaucoup et ça c'est que je suis bien le macro vient du coup en étant ici pour les impôts donc c'est voici pourquoi je suis ici on finit avec monsieur anabushi monsieur george michael à monsieur sonne il a le petit sac à dos regardez comme il est mignon vous aimez bien j'ai eu beaucoup d'amour dans cette discussion alors alors mais c'est que j'ai passé comme ça dit bien oui ça fait 3420 dollars ok tu es bien très bien bon j'en sais bien je compte pas moi je suis j'aimerais très bien très bien il m'a élevé là il a arrivé comme ça à quoi le session il vous a coupé la parole alors qu'on parlait la question ça m'a élevé merci 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 vous pouvez mettre dans le sac tout oui tenez-moi l'enveloppe voilà merci dans la petite languette devant ou derrière vous ouvrez ça qui vous ouvrez la ferme tulle de droite vous ouvrez après c'est bien un petit peu au fond à gauche et vous mettez ça là dedans très bien c'est sécurisé c'est mon sac pour anti on vole pas mon goûter là où il était planqué le coup la cagnotte ou c'est pas non c'est fini là c'est fini bon non non bah non il faut dire on enquête faut pas dire non comme ça après il y avait raison on a retrouvé d'autres choses mais pas de pognon c'est juste que d'ici une semaine s'ils remboursent pas ça mal se passer pour eux oui parce que sinon on n'a pas voulu non plus paraître qu'on nia hors la loi ou contre peu pouvoir établi mais c'était quand même dur pour les entrepreneurs de los Santos ce genre de taxes c'est effrayant 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 oui oui surtout de savoir que vous êtes arrivé à quel âge aux états unis monsieur vous aimez vous et vous devez participer au bien commun bon après on a un sens de la justice et de l'équité c'est vraiment injuste alors que monsieur kazanis a quand même moult possession si je puis dire et monsieur maillard ceci la moult possession alors bon s'ils veulent garder 800 mille dollars qu'ils pourront jamais utile marche flow je peux où aller la tortue là vous êtes vous devez participer au bien commun vous êtes vous êtes vous devez participer au bien commun bah oui j'essaye j'essaye un maximum bon après on a un sens de la justice et de l'équité oui ça paraît vraiment injuste alors que monsieur kazanis a quand même moult possession si je puis dire et monsieur maillard ceci la moult possession alors bon s'ils veulent garder 800 mille dollars qu'ils pourront jamais utiliser pourquoi ils arrivent à garder leur commerce encore j'ai une question d'ailleurs pour vous parler de justice vous parlez de justice de loi etc et puis vous parlez aussi d'attentats de choses comme ça dont vous êtes victime j'ai l'impression que vous êtes victime de quand même de quelques malversations ou je sais pas il ya des froids anti n'y a quoi oui oui et c'est bizarre vous n'avez jamais appelé la police 2 700 dollars c'est ce qu'on a gagné en brut en net on a gagné 65 2700 dollars ouais exactement et les impôts ils sont hauts cette semaine on peut toujours s'arranger mais mazard s'arranger comment je sais ce que je dis c'est toujours le petit c'est toujours la petite pme qui paye parce que si vous payez un petit pme sur un mec vous avez vous avez l'auto école vous avez le garage l'auto école c'est autre chose à l'auto école ils ont fait 43 mille dollars cette semaine moins quinze mille dollars pour les deux employés il reste combien de 13 mille dollars je crois dans la caisse et sont deux on a un problème monsieur miel je pense que là si derrière vous pour votre canton que le gouverneur on lui dit que l'argent et qui a deux mille sept cents dollars et vous savez que vous savez comment ça va se passer on va devoir prendre toutes les paris on a fermé quand même trois jours je veux dire en moi je suis pas payé au rendement un que je sache c'était en compatissement avec l'association des commerçants du sud concernant le braquage de nos impôts on se fait rafaler on se prend des coups de couteau et tout c'était ouvert je crois à bas écoutez ça c'est comme si j'ai un peu ça vous savez j'ai jamais été avare de payer mes impôts mais quand il n'y a pas de sous oui mais là ça veut dire que vous êtes allé contre le gouvernement en faisant exprès de ne pas travailler pour ne pas payer les impôts du décret donc c'est du vol match non je suis parti trois jours en week-end chez ma mère c'est parce que vous nous dire monsieur rennek vous venez de dire expressément j'ai fermé pendant trois jours en guise de soutien aux commerces vis-à-vis de la loi sur les impôts j'en ai profité par aller bah quoi j'en ai profité j'étais au moment c'est une grève possible très bien écoutez on va prendre les 2700 dollars et puis ce qui va se passer c'est qu'à mon avis à vous me prenez tous mes bénéfices c'est un scandale vous entendez ça monsieur le maire moi je croyais que c'était 90% normalement vous aime laisser 270 dollars et 18 cents oui mais quand il reste deux dollars c'est difficile de découper quoi ça veut dire que vous me prenez sur ce que je paye à mes employés là ça veut dire que le capitaine est généreux il vous prend que sur vos bénéfices du coup vu que vous faites peu d'argent ouais mais ça sur ce messieurs bonne soirée à vous moi après vous pouvez aussi pas me les donner dans ces cas là il y aura c'est pas moi qui vais faire les lois et c'est pas moi qui m'a déjà mon avis mais il y avoir un problème monsieur bien je pense ça se passera pas mais ils comprennent pas ce qu'ils ont eu des difficultés cette semaine oui mais les difficultés qu'ils ont qu'ils ont provoqué parce que c'est l'imposition aussi parce que c'est pas sur le bénéfice les ducons après je vous avoue que sans l'aide du fisc de toute façon on n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit tiens pour qu'amener le vie on va récupérer un collègue collègue à qui que je les donne donnez à anson s'il vous plaît à côté de vous alors anson c'est une sacrée mal-être que vous avez là monsieur anson pour tout transporter ouais j'ai noté moi c'est bon 800 1200 avec les billets de 20 $ et voilà et qui font un 2500 $ et 18 cents c'est limite touchant vraiment ouais 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 j'espère vous savez vu la conjoncture j'avais trois clients à la feuille qui vienne rafale et sur les clients et on vous en fait pas ça la pub et je m'en passe la pub comme ça vous n'aurez de nez que venez au bénis vous venez faire tirer dessus rendez compte un peu oui enfin venez partout ailleurs vous ferez tirer dessus avec le nombre d'armes qui circulent c'est un scandale d'ailleurs je suis sûr que si je fouille tout le monde aux bénis en une heure je trouve des armes moi j'ai une arme des armes ah non moi j'ai pas d'armes moi si on solde c'était même là derrière si je vous fouille les trois y'a pas d'armes moi j'ai une grosse mitrailleuse américaine attendez je vais vous enlever ça plus plus loin oui il n'a pas bûrde elle est restée là et puis je vais à vous jouez au baseball oui quand même un fusil à pompe 1 oui très bien c'est pour ça je mets une veste je comprends on y retourne à bon à bon alors vous dites que des commerçants courageux comme nous qui essayent de revivre faire vivre un centre-ville un dans lequel il n'y a pas de zone de non droit depuis que la police fait son job 1 c'est ça ben moi ce que je viens de voir c'est quand même que monsieur c'était même avait un fusil à pompe quand même un fusil à pompe ouais à air comprimé à vous voulez qu'on fasse le test on l'aura oui bah y fout toi contre le mur non mais non je vais pas le c'est un vrai fusil à pompe un jouet mais qu'est ce que tu fais qu'un vrai fusil à pompe aussi c'est un gangster un ctlm à chaque fois qu'on le chope ou il braque quelque chose où il est en prise d'otages où il est surarmé pour quoi faire je pense qu'on est prisonnier je remis de la journée d'hier pas non non est-ce que vous tous les décalés fourgaux bah oui c'était bruno ouais je pense ouais ça sera mieux je prends le volant mais de toute façon on est cinq il y a le maire aussi on peut dans ce van on rentre à 5 je sais pas mais s'il faut emmener quelqu'un ou qu'il faut sécuriser l'argent c'est qu'on d'être tous dans le même véhicule voyez ce que je veux dire ah ouais ouais c'est les berbères c'est cool ça roule je vois des petits cailloux ah bah tu fais comme tu veux ah bah oui je vois à kim je suis con putain je vois à kim bah attends je vais lui mettre à coup de porte ah ah ça fait mal que museau putain tu vas pas voir où t'es passé où oui oui ouais je suis bien là il est en train de me dire que le médro du hídicot n'a disparu une semaine ah bah oui mais c'est bon je peux lui parler il est censé venir avec nous dites-lui de venir sur le parking mais on attend il est devant là il est devant là il est devant là il va dite-lui de venir sur le parking voilà ah bah bon pourquoi euh patrouille et suisse euh on prend le bah bah euh cruder je suis devant le bdb tenez votre écho sur la radio là bon les gars c'est parti ah ouais bah attends on va en prendre le dos lui alors hop toujours avoir une bien reconnaissance on passe sur une autre lp là pour ma patrouille vu qu'on va faire euh j'en laisse un seul de ma patrouille bjorn vous restez sur la principale et les autres vous passez sur lp2 d'accord ceux qui sont avec moi du coup ça se passe comment on fait quoi nous du quoi bah vous vous faites votre patrouille non bah très bien on nous a fait venir de plateau et on vient d'arriver en fait oui bah on pouvait pas savoir ça dépendait comment il y avait le monde etc c'est pour ça que je demandais oui oui montez monsieur miel est-ce que vous pouvez me dire où on va du coup pour les impôts on va commencer par qui eh bah écoutez euh on sait qu'au bénisse il y a du monde on peut aller au bénisse bah au bénisse il y a monsieur bobby donc on peut commencer par le bénisse allez on va au bénisse pour commencer messieurs on peut commencer par le bénisse le bénisse par contre je suis pas plus au courant que ça de comment on est censé procéder ah bah on va récupérer les impôts quoi de la semaine comment vous procédez d'habitude bah c'est pas moi qui les récupère c'est le fisc d'accord donc là on va voir un petit peu comment ils ont travaillé puis on va rajouter une petite surcouche on va pas être excessif ouais ouais ok c'est moche je croyais y avoir un truc dans la ruelle maintenant hum 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 bizarre cette ruelle de l'église il y a quand même beaucoup de bazar au bénisse ces derniers temps hein éviter de rouler dans le sang en partant beaucoup trop bah beaucoup trop je suis d'accord avec vous bah arrêtez bah non je t'en souffle nettoie le sang wesh nettoie le sang y'a du sang partout ah vous faites sécher le sang bah non on fait rien bah non on fait rien vous le nettoyez bah oui bah oui bonjour le monsieur excusez moi c'était pour cet LM Capitaine incroyable attendez je me mets à l'écart c'est bon ouais attention ah putain j'ai j'ai plus la force pour ces conneries là on a le principe on a le principe oh ah bonjour monsieur bonjour monsieur ça va monsieur le maire ouais ouais mais j'ai été surpris plus qu'autre chose bon surtout vous êtes pas tout jeune monsieur le maire là vous avez pu prôner là ça c'est vrai heureusement le capitaine est un plaqueur professionnel et il fait ça on a pu voir ça avec tact hé dites donc monsieur le maire on pensait est-ce qu'on pourrait avoir débloqué des fonds pour quartiers zones sensibles parce que quand même faut avoir du coeur pour faire vivre les quartiers au milieu de cette euh... alors là on vient vous débloquer des fonds là on vient vous débloquer des fonds oui croyant mais dans le sens inverse c'est des impôts quoi les fonds qu'on récolte ensuite on pourra les débloquer voilà vous voyez l'idée monsieur Bobby je croyais qu'on venait pour les impôts je comprends pas oui oui c'est ce qu'on dit hein c'est les impôts quoi c'est en sens inverse là on débloque des fonds mais de notre côté quoi ouais ah oui 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 ah ouais putain vous avez gagné beaucoup d'argent cette semaine monsieur Bobby pfff si peu j'ai fait 2700 dollars et 18 cents quoi ? bah oui bah en plus là on a du quitter la société parce qu'ils ne pouvaient plus nous payer aujourd'hui là avec 7 cents on a virement économique là la semaine dernière on parle hein non bah euh... oui la semaine dernière par exemple j'ai du virer deux de mes employés vous rendez-moi ah oui autant que ça bah oui c'est à dire que je les paye tous 10 000 dollars par semaine donc euh... on avait euh... un fonds de roulement hein dans lequel il restait 60 000 dollars ne pouvant pas en payer deux j'en ai viré deux comme ça j'ai payé tous les autres et chômage technique depuis ah t'as fait quoi de fait euh... avec le succès qu'a été le meilleur custom vous me dites qu'il y a personne qui est venu vous faire des custom mais le mais le succès mais vous rigolez ou quoi la soirée elle m'a coûté 200 000 dollars ah ouais il a réinvesti l'argent monsieur le mail si je peux me permettre monsieur Renek vous êtes en train de dire que vous avez une mine d'or et que vous en faites un commerce qui rapporte 2 700 dollars à un état cette semaine bah non 67 000... 62 700 dollars c'est qu'après j'ai payé les employés ah ouais les 60 000 dollars faut les faire hein parce qu'au prix des charges fixes et pourquoi vous n'avez pas cette ville monsieur Copperfield avec vos cheveux et les stars je pense que ça va valoir de l'or un peu vos cheveux hein ? mais c'est vous la banque de Gaza wesh ouais et depuis quand moi je suis capitaine de police hein je suis pas prostipute hein qu'est ce que vous me parlez là c'est pas à moi de donner de l'argent aux gens bah c'est vrai il a pas tort où je suis hein il a pas tort hein c'est quand même le pays du capitalisme hein ouais ouais 2700 moi si je dis ça au gouverneur vous allez être emmerdé va falloir construire une solution là Bobby hein ah mais il est parti au téléphone le patoche là solution solution j'ai donné 100 000 dollars la semaine dernière je vois ça va quoi on est pas les vaches à l'air non plus gros et vous passez de 100 000 dollars à 2700 dollars monsieur Redneck et 18 cents ah oui et 18 cents il faut pas vous énerver contre nous par contre nous on est pas moi ? moi je me suis énervé contre vous ? un peu ouais oui mais je parle fort mais je comprends bien mais je comprends bien moi je peux pas y aller avec 2700 dollars hein je vous le dis ça va là ce qui va se passer si là je vais ramener les impôts je dis oh Monsieur Redneck m'a donné 2700 dollars j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud mais ce serait eux qui en font 100 ? J'avais un... Non mais j'étais pas... Quelqu'un allait pour chasser. Moi je pense que... Oh bah y'a encore le petit Damarcus qui est là. Allez-y, allez-y. Pas notre pote. Bonjour messieurs, est-ce qu'on peut avoir une personne pour lui expliquer plus ça ? Oui, oui tout à fait, je vais vous expliquer monsieur. Est-ce que c'était un van avec un van... Non, non c'était un homme à moto. On connaît cette moto. Attendez j'ai un truc à régler, excusez-moi. Venez Kruger. C'est quoi votre problème à vous là ? Comment ça ? C'est quoi votre truc là ? Euh Abdel machin truc Hanson. Comment c'est mon problème ? Y'a rien qui vous choque là. Ah Abdel en vangé ! Euh... Pour toi là. Y'a rien qui vous choque là. Euh non. J'avais pour Thales. Pour Thales et Hanson vous étiez au PDP. La coupe de cheveux je veux bien mais en plus porter des lunettes et commencer à mettre des codes couleurs ressemblant à ma veste. Vous voulez quoi ? Vous voulez ma place ? C'est ça Howard ? C'est ça ? Vous voulez me tuer ? Avec la lunette commandant je ne me porte depuis plus de deux cheveux avec celle-là. Elle est très inappropriée. Elle est très inappropriée. Elle est à l'intérieur celui-là. Je suis désolé. Il ne voulait pas venir se voir. Je ne pourrais pas vous dire. Franchement là je ne sais pas. D'accord d'accord. Bah bah du coup... Pour tout le monde on recherche une moto verte qui aurait tiré... Une moto verte ? Ok on repart bah pas de couille. Mais il s'est fait tirer dessus. C'est quoi le dire ? Le moto tes sport ? Le moto à bike ? Le fruitsier marron ? Les médecins... Les médecins... Là dans les exzibits. Salut exzibits ! Ça sent l'histoire de... Ça sent l'histoire de femme ça. Ouais. Je connais ça. Ou qui ? Un peu comme une Harley Quel type de moto on sait ? Une gargoye quand même je pense Comme par hasard il y a deux femmes habillées à l'intérieur Et comme par hasard une fusillade Comme par hasard Ouais, comme par hasard Comme par hasard J'ai regardé mes notes C'était une abarus alors ? Femme et qu'elle suis si hâte Mais vous aussi ? Mais putain de merde mais tout le monde se... J'ai entendu parler d'une gargoye mais... Normalement la prochaine étape c'est le white knight C'est quoi ces conneries là ? C'est chaud là, c'est chaud là Howard vous avez passé le mot aussi à Redneck là ? C'est peut-être qu'on oblige les femmes à se tromper C'est pour rien qu'il est peut-être commandant De quoi monsieur Miel ? Vous voulez peut-être qu'on oblige les femmes à se tromper un homme Pour éviter ce genre de problème ? On pourrait faire ça ? Oui c'est un mot d'écret après vous êtes le maire Mais c'est vrai que c'est pas mal hein C'est plus histoire de queue et de meurtres Et écoutez, si vous, vous pouvez m'affirmer noir sur blanc Que femme égale fusillage ou prise d'otage Ah 75% d'après nos statistiques internes C'est levé ! Très bien messieurs Miel Voilà Il y a beaucoup trop de monde qui commence à me ressembler Mais par contre c'est pas bien s'habiller comme le capitaine commandant hein ? Attention on commence pas hein ? Oui je sais, je sais Je sais Merci Price c'est genre On commence pas hein, attention hein Je t'ai à l'oeil Ah... Strowman Eh oui ? J'ai changé tout de suite Est-ce qu'il y a des règles douloureuses elle derrière ? Bah là j'ai pris une balle Ah bah si, il est là le 4x4 Le camion Ah bah oui c'est... On remonte autour de l'ouest Chopez le camion derrière là S'il vous plait Il rechute On l'a déjà arrêté juste avant Ah bon c'est bon ? C'est le 4x4 qui fait les excursions ça non ? Non il cherche son voleur je sais pas quoi Ah bon Alors... C'est qui ? Ah c'est Boris ? Il y a Hum C'est qui il y a ? Quelle tarlouze M'étonne que tout le monde voulait péter le fier en prison Apparemment j'ai le quelqu'un du petit Boris Oui oui Le petit Boris il m'a signalé qu'il a été volé hier quoi C'est bien le bolleur noir QNY Oui par son père Par son père Très bien Et merde Ah chaise ! Après c'était pas le meme qu'il y avait sur la... Sur le blocage hein commandant Oui mais hier euh... On est allé euh... Faudre visite... Faudre visite monsieur MacArthur euh... Dans la nuit et... On a compris qu'il l'avait piqué aussi Très bien Et il reste la place dans une patrouille ou on a repris une nouvelle avec Renard ? Celui-ci... Ce serait bien de refaire les patrouilles...